En 1946, Petronio Jaramillo, un jeune homme de 17 ans accompagné par son ami Mashutaka, se ferait un chemin à travers la jungle équatorienne. Leur objectif ? Rejoindre une grotte secrète, mentionnée dans une légende ancienne que Petronio connaît grâce à une confession de son oncle, faite sur son lit de mort. Selon la légende, la grotte abriterait des trésors d'une valeur incommensurable, des artefacts d'une civilisation perdue et peut-être même des preuves d'une vie extraterrestre. Ils parcourent la jungle et atteignent finalement l'entrée de la grotte, mais l'accès n'est pas simple du tout. Ils doivent descendre dans un trou profond, puis parcourir un tunnel sombre pour finalement arriver à l'intérieur de la grotte. Ils réussissent à entrer et à l'intérieur, ils découvrent un endroit qui dépasse toutes leurs attentes. Un quart de siècle plus tard, en 1972, une autre expédition est lancée, cette fois menée par l'explorateur amateur hongrois-argentin Juan Moritz et accompagnée par le célèbre auteur vraiment très controversé, Eric von Däniken. Ils entrent dans cette même grotte, ils espèrent découvrir tout ce qu'on raconte autour des trésors qui s'y trouveraient, et là, selon eux, une fois à l'intérieur, la grotte est un spectacle à couper le souffle. Les murs ont, selon eux, été taillés et polis avec une précision quasi surhumaine. Il y a des meubles en or et en plastique, des statues d'un réalisme surprenant, des artefacts étranges, incrustés de gemmes, bref, tout pointe vers la trace d'une civilisation avancée, perdue depuis longtemps. Au cœur de la grotte, ils découvrent le véritable trésor, une bibliothèque métallique, des milliers de plaques de métal et de cristal, gravés dans une langue inconnue, contenant les archives de 250 000 ans d'histoire. Mais le plus surprenant, c'est la façon dont cette bibliothèque est protégée. Des faisceaux lasers actifs en défendent l'accès, une technologie qui dépasse de loin les connaissances de l'époque. Alors, on est en 2023, où sont les preuves de l'existence de cette grotte, et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, on va explorer tout ça ensemble, parce que cette grotte, elle existe, et ce qui est raconté est assez passionnant, vous allez voir. Bonjour, je suis Sylar, et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires qui sont souvent liées à nos croyances. Et juste avant de plonger en profondeur dans toute cette histoire, je vous présente le sponsor de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN. Une nouvelle fois, il nous accompagne depuis des années maintenant, et je pense que vous commencez à les connaître. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données, et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet par un tunnel sécurisé. L'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit pour la protection contre des logiciels espions, par exemple, ou bien pour surfer n'importe où, parce que vous pouvez utiliser Internet anonymement et de façon sécurisée depuis chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des cafés, des gares, à la fac, ou encore au restaurant, et c'est vraiment très simple à utiliser. Mais avec un VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géorestreint lié au streaming, par exemple, avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming, mais je m'en sers aussi beaucoup pour accéder à des informations bloquées géographiquement, quand je cherche des sources non francophones sur certains cas, et vous pouvez même parfois faire des économies avec des abonnements à prix réduit. 38 millions d'utilisateurs à travers le monde ont recommandé CyberGhost VPN, et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV et même des consoles de jeux, et sur 7 appareils différents, ça vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24, alors profitez-en. Tout commence par les histoires que raconte un capitaine local de l'armée équatorienne, Petronio Jaramillo. Petronio affirme être allé dans cette grotte lorsqu'il était enfant, et il raconte les trésors extraordinaires qui s'y trouveraient. Et le point culminant de son récit, c'est que ces trésors auraient été transmis par une civilisation venue d'ailleurs. Une fois qu'il raconte ça, l'histoire de cette grotte devient une légende locale, à la manière d'autres légendes autour, notamment de l'or des Incas qui seraient cachés dans des tunnels souterrains. Ces légendes, elles remontent au moins jusqu'au Conquistador, elles ne sont pas vraiment nouvelles, sauf que là, bon, on parle d'extraterrestres. Après le récit de Petronio, les années passent, et puis dans les années 1940, un prêtre italien, Carlo Crespi, passe beaucoup de temps avec les gens de la tribu Chouar. C'est la tribu qui vit à proximité de la grotte, et la considère comme très importante pour eux, parce que les anciens de leur tribu y vivaient autrefois selon leur histoire. Pour le remercier de tout ce qu'il faisait pour eux, les Chouar lui donnent plusieurs vieux objets, dont certains en céramique, qu'ils avaient sortis de cette grotte. Crespi, ne sachant pas trop quoi en faire, il a décidé de montrer ses objets dans son musée à Cuenca. Alors, Crespi, c'est un missionnaire catholique, italien, qui a dédié sa vie à l'équateur depuis qu'il y est arrivé en 1921. Et en plus de son rôle en tant que missionnaire, il avait plusieurs cordes à son arc, il était éducateur, anthropologue, botaniste, ou encore explorateur, et il est surtout célèbre pour avoir établi des relations assez étroites avec les tribus d'Équateur, notamment les Chouar, et en reconnaissance de son dévouement, il y a une sculpture qui a été érigée en son honneur à Cuenca, qui est sa ville d'adoption. Cet homme aurait donc eu des artefacts d'une valeur inestimable dans son musée. Mais malheureusement, en 1962, un incendie détruit tout. Aujourd'hui, il ne reste que quelques photos et vidéos de ce qu'il avait exposé, et il n'y a pas de preuve concrète que les objets les plus intéressants de la collection venaient vraiment de cette fameuse grotte, d'ailleurs, et c'est à l'époque difficile de dire si ces objets étaient vraiment authentiques, donc tout cela ajoute un petit peu à la légende de cette grotte. On avance jusqu'en 1964. Juan Morich explore l'Amazonie. Il a connaissance de ces formidables artefacts que possèderait Crespi, et il décide de creuser cette piste. Morich explore donc l'Amazonie, et il va rencontrer la tribu qui était en contact avec Crespi, les Chouars. Ils le laissent entrer sur leur territoire, et même dans la fameuse grotte. Là-dedans, il dit avoir trouvé une bibliothèque très ancienne, avec des étagères en métal, remplies d'objets précieux, dont certains en or. Pour Morich, c'est extraordinaire. Il se rend alors à Guayaquil, la plus grande ville de l'Équateur, pour raconter ce qu'il a trouvé. Il rencontre même le président de l'époque, José Maria Velasco Ibarra, le 24 juin 1969. Il déclare qu'il a trouvé la grotte par hasard, mais il est clair, pour lui, que les Chouars la connaissent depuis longtemps. Deux jours après sa rencontre avec le président, Morich repart pour la grotte avec une équipe d'explorateurs. Ils sont soutenus par le gouvernement, et leur mission est de mieux connaître la grotte, et de retrouver la bibliothèque que Morich a décrite. Malheureusement, ils ne retrouvent pas cette fameuse pièce où se trouve la bibliothèque, mais ils ont fait assez de découvertes pour attirer l'attention du monde entier. Les immenses tunnels de la grotte, et les nombreux animaux qui y vivent, dont les Tayos, qui donnent le nom à la grotte, attirent aussi bien l'attention des scientifiques que d'autres explorateurs. La grotte est connue sous le nom La Cueva de los Tayos, littéralement, La Grotte des Tayos, tout simplement parce que ces oiseaux se trouvent dans cette grotte. Et après cette deuxième visite, Morich rencontre l'écrivain suisse Eric van Däniken à Guayaquil. Il lui donne des photos de la grotte, et il décide d'y aller ensemble. C'est cet écrivain qui popularise cette grotte dans le monde entier, quelques années plus tard, en 1972, grâce à son livre « Gold of the Gods ». Alors, Eric van Däniken, c'est une personnalité assez controversée, comme je vous l'ai dit plus tôt. Il devient multimillionnaire grâce au succès de son livre, en 1968, « Shariots of the Gods », l'un des premiers livres du genre autour de la théorie des anciens astronautes, qui avancent que certaines anciennes civilisations doivent leur avancer, ou connaissance à l'intervention d'extraterrestres. Je précise que, jusqu'à preuve irréfutable du contraire en tout cas, les théories développées dans son livre sont rejetées par la communauté scientifique, manquent de preuves empiriques solides, et sont contredites par les archéologues et les historiens. Et donc, dans son livre « Gold of the Gods », publié en 1972, van Däniken y détaille une visite de la grotte qu'il a faite en 1969, l'année juste après « Shariots of the Gods ». Accompagné dans la grotte par Juan Moritsch, van Däniken raconte des découvertes incroyables, presque indescriptibles. La grotte elle-même a été, selon lui, coupée et polie avec des machines avancées pour obtenir des angles droits parfaits et des surfaces lisses. Selon van Däniken, il voit des meubles faits en plastique et en or. La grotte est remplie d'innombrables artefacts et de trésors, dont des statues d'humains et d'animaux plus vrais que nature, des structures recouvertes de pierres précieuses, et un squelette doré dans un sarcophage de cristal. Enfin, au cœur de la grotte, une bibliothèque de métal, composée de milliers de plaques de métal et de cristal, gravée avec beaucoup de minutie dans une langue extraterrestre, archivant plus de 250 000 ans d'histoire. Et surtout gardée par ce fameux système de faisceaux laser actifs. Alors, on revient plus tard sur son expédition, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus, mais d'abord, on continue la chronologie de l'histoire. Il y a donc Däniken qui raconte tout ça et qui popularise le sujet et leurs découvertes. Et bien, une telle découverte, ça laisse forcément rêveur. L'un des acheteurs du livre, l'irlandais Stan Hall, adepte de la théorie des anciens astronautes, découvre ce récit extraordinaire. Il décide d'organiser une grande expédition britannique vers la grotte en 1976. 1 million de livres sterling investi, une équipe de 102 personnes, elle est composée de scientifiques et des soutiens de l'armée équatorienne. 43 voyages sont nécessaires avec des avions et des hélicoptères pour amener tout le monde et tout l'équipement sur place. Je vous laisse imaginer, pour l'époque, c'est énorme et c'est une expédition très importante, à la fois pour son coût et ses ambitions qui se veulent démesurées. Là, c'est vraiment assez formidable. Dès cette époque, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques des affirmations de Von Däniken, mais voilà, il y a également des gens qui se disent « mais peut-être qu'il y a vraiment quelque chose dans cette grotte, peut-être qu'il y a vraiment des découvertes exceptionnelles à faire » et donc Stan Hall décide d'y aller, de financer cette expédition, d'aller vérifier si oui ou non, ces affirmations sont exactes. Juan Moritz est également invité à prendre part à cette expédition, mais il refuse parce qu'il souhaitait être le seul meneur. Son égo lui vaut donc d'être laissé de côté. Et Neil Armstrong, le célèbre astronaute qui a marché sur la Lune, fait même partie de l'expédition. Et à ce propos, l'auteur Jason Colavito décrit le déroulement de cette expédition, je cite ses propos. Armstrong, en tant que président d'honneur de l'expédition, s'est rendu à Quito en août, à bord d'un avion cargo de la Royal Air Force britannique, accompagné de Hall et du régiment des Black Watch, ainsi que les Royal Island fusillés, pour explorer les grottes. Cependant, il ignorait les affirmations extravagantes de Van Dyniken à leur sujet, ou bien les théories alternatives de Hall. Il a fallu une seule journée d'exploration à la Cueva de los Taos pour déterminer deux faits essentiels. Premièrement, il n'y avait pas de bibliothèque de métal là où Van Dyniken l'avait affirmée. Deuxièmement, pour citer les propres mots d'Armstrong, notre groupe d'expédition a conclu que les grottes étaient des formations naturelles. Pas de bibliothèque antédiluvienne, pas de laser, pas de pièce remplie de trésors, pas d'extraterrestre. Mis à part la collecte d'un petit nombre d'échantillons ordinaires dans la grotte qui étaient d'intérêt botanique ou archéologique, l'expédition de Hall est un échec complet. Il pensait sérieusement découvrir les merveilles décrites par Van Dyniken, mais il ne trouve rien de tout ça. Lorsqu'il rend les résultats de son expédition publique, ce n'est pas du goût de l'auteur. Van Dyniken et Moritsch déclarent que Hall était tout simplement entré dans la mauvaise grotte. D'ailleurs, cette justification, il la répète pendant des années. A chaque fois que quelqu'un affirme avoir exploré la grotte sans y trouver les prétendues merveilles cosmiques décrites par le duo. Petronio Jaramillo, l'homme à l'origine de cette histoire, tente de monter une expédition dans les années 60, mais il n'est jamais parvenu à lever assez de fond. Il meurt en 1998, en continuant jusqu'à la fin de témoigner des merveilles enfouies dans cette pièce secrète, sous terre. Cependant, les mystères autour de cette grotte ne s'arrêtent pas. Les gens qui s'y intéressent sont toujours captivés par son récit. Ils pensent que la bibliothèque est là, quelque part, attendant d'être découverte et révélée pour de bon. Une promesse aussi extraordinaire, ça donne envie d'y croire. La fille de l'irlandais Stan Hall, Eileen, organise à son tour une expédition dans les années 2010 avec plusieurs chaînes de télé, mais toujours rien. Année après année, les merveilles promises ne sont toujours pas là. Beaucoup de gens se sont penchés sur cette affaire. On va entrer un peu plus en profondeur dans ce récit en reprenant le texte qui a révélé cette affaire au grand public, le court chapitre de Van Dyniken dans son livre. Déjà, comme je viens de vous le dire, le passage concernant la grotte est assez court. Van Dyniken raconte être allé avec Moritz à l'intérieur de la grotte et après avoir avancé un moment, être arrivé à cette fameuse salle. Et Dyniken est très précis dans sa restitution de la grotte. On a même le droit à quelques photos. Dyniken prétend que toutes ses représentations proviennent de la grotte et prouvent, toutes à leur manière, que la préhistoire n'est pas celle qu'on connaît et que tout ce qu'on sait de notre histoire est faux. Le problème, c'est que rien ne prouve que ces photos viennent bien de cette grotte et quand bien même, leurs représentations sont avancées par Dyniken sur la simple base de son intuition. Et Dyniken décrit un endroit qui défierait la plupart de nos connaissances. Le problème, c'est qu'on n'a aucune photo du lieu dans son ensemble, encore moins de la fameuse bibliothèque. Et la justification pour tout ça, je dois dire que je la trouve un petit peu ridicule, mais bon, je vous laisse en juger en citant le passage en question. A plusieurs reprises, Moritz m'a empêché de prendre des photos alors que nous traversions les tunnels. Il ne cessait de trouver des excuses différentes. Parfois, c'était les radiations qui rendraient les négatifs inutilisables. Parfois, c'était le flash qui pourrait endommager la bibliothèque métallique avec sa lumière aveuglante. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais après quelques heures sous terre, j'ai commencé à percevoir la raison du comportement étrange de Moritz. On ne pouvait pas se débarrasser de l'impression d'être constamment observé, de détruire quelque chose de magique, de déclencher une catastrophe. Les entrées se fermeraient-elles soudainement ? Mon flash déclencherait-il l'un des faisceaux laser ? Ne verrions-nous plus jamais la lumière du jour ? Des idées enfantines pour des hommes engagés dans une enquête sérieuse ? Peut-être. Mais si vous aviez vécu ce que c'était qu'être ici-bas, vous comprendriez ces idées absurdes. Des équipes avec du matériel devront y travailler pour voir s'il y a des dangers ou bien des obstacles à éviter. Quand j'ai vu pour la première fois le tas d'or, je l'ai supplié de me laisser prendre juste une photo. Encore une fois, il a refusé. Il aurait fallu déplacer des morceaux d'or de la pile et ça aurait pu provoquer du bruit ou bien tout simplement faire tomber des pierres du toit et donc entraîner un éboulement qui nous aurait enseveli. Moritz a remarqué ma frustration et a ri. Pour quelque chose d'aussi important, d'aussi crucial, en sachant qu'en plus ils sont là pour ça, j'ai beaucoup de mal à croire à sa justification. Mais admettons, on n'y était pas. Mettons que ça puisse arriver. Dainican a pu réellement aller dans cette grotte pour y découvrir la salle, mais n'a malheureusement pas pu la documenter en images. Il nous l'aurait cependant restituée en texte. Admettons. Le problème, c'est que Dainican n'est probablement jamais allé dans cette grotte. Van Dainican affirme avoir atteint la grotte en Toyota Land Cruiser. Le problème, c'est qu'à cette époque, il n'y avait aucune route là-bas. On ne pouvait se rendre à la grotte qu'à bord d'un petit avion ou bien à pied. Le journal allemand d'Herschpiegel a enquêté juste après la publication du livre de Dainican. Et après avoir consulté un géologue et plusieurs locaux, il rapporte que la grotte n'a rien d'inhabituel, que des expéditions ornithologiques n'ont rien révélé d'autre que des oeufs d'oiseau, et que, surtout, personne n'a jamais vu Van Dainican dans les environs. Mais d'accord, là aussi, on peut se dire que c'est parole contre parole. Sauf qu'un témoin capital dans cette affaire renverse toute la perception qu'on peut s'en faire. En 1973, le journal d'Herschpiegel interview Moritsch pour le questionner sur leur expédition avec Van Dainican. Ils veulent savoir comment ça s'est passé dans la grotte, et en savoir un peu plus que ce que rapportent les propos de Van Dainican. Ils sont alors stupéfaits par ce que leur dit Moritsch. Je le cite directement. Van Dainican n'est jamais allé dans les grottes. S'il a dit qu'il a vu la bibliothèque et toutes les autres choses à l'intérieur, c'est un mensonge. Moritsch a bien fourni de la documentation et des photos à Van Dainican, mais selon Moritsch, Van Dainican ne l'a jamais accompagné. Donc, dès 1973, il y a un retournement dans l'affaire. Der Spiegel et Moritsch indiquent clairement que les affirmations de Van Dainican sont fausses et qu'il a donc purement et simplement menti dans son livre lorsqu'il raconte s'y être rendu. Tout ce qu'il décrit serait donc un témoignage rapporté de ce que lui a dit Moritsch en utilisant les différentes photos et la documentation que ce dernier a mis à son service pour l'écriture de son livre. Mais pourquoi ment-il alors que ça peut vite se savoir et surtout aussi facilement ? Peut-être parce qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. En fait, Van Dainican traîne une réputation d'escroc et il a d'ailleurs plusieurs démêlés avec la justice. Déjà, lors de l'écriture de son livre Shouts of the Gods, Van Dainican était engagé dans plusieurs procès entre les tribunaux suisses et autrichiens pour des accusations de vol, fraude et abus de confiance. Il a purgé plusieurs peines de prison et est décrit par un psychiatre comme ayant, je cite, une propension à mentir tandis qu'un autre le qualifie de, je cite, menteur et psychopathe criminel. Bon, vous savez, ce n'est pas mon genre de faire de la dominem et je ne vous dis pas tout ça pour m'en prendre à une personne pour le plaisir de le descendre. Je vous donne ces éléments parce qu'ils sont importants étant donné que dans l'affaire de cette grotte, l'une des preuves majeures c'est le témoignage de Van Dainican, témoignage réfuté par Moritz lui-même. Et vous savez maintenant que Van Dainican n'en est pas à son premier mensonge. En 1974, Van Dainican donne une interview au magazine Playboy à ce propos et il déclare les propos suivants. En allemand, on a pour habitude de dire qu'un écrivain, s'il n'écrit pas de science pure, est autorisé à utiliser certains dramaturgische effects, certains effets théâtraux. Et c'est ce que j'ai fait. En gros, selon lui, il a mis les formes et il a rapporté les propos de Moritz en les enrobant dans un récit immersif comme s'il les découvrait à ses côtés et que le lecteur accompagnait leur découverte. Alors en source, vous avez l'interview en entier où vous pourrez vérifier ça par vous-même mais je vous ai mis en rouge le passage où Van Dainican est interrogé sur la grotte. En gros, il avoue ne pas avoir donné la bonne localisation dans son livre et avoir inventé plusieurs faits pour, selon lui, protéger Moritz qui veut garder la grotte secrète. Ce serait aussi pour ça que Moritz affirme que Van Dainican ne serait jamais allé dans la fameuse portion de la grotte avec lui parce que selon Van Dainican, ce serait car ceux qui auraient accompagné le duo auraient tous signé des clauses pour garder le secret et qu'en parlant, eh bien, ils auraient pu comme Van Dainican se faire de l'argent sur toute cette histoire. Alors, Van Dainican, bon prince, entretiendrait volontairement de fausses pistes par respect pour Moritz. Et lorsque le magazine l'interroge sur tel ou tel détail, parfois il dit qu'il ne se souvient plus très bien, parfois qu'il a simplement inventé le tout pour le fameux effet dramatique dont il parlait plus tôt. On peut dire que c'est quand même pas super fiable, vous en conviendrez. Il entretient quand même un flou autour de toute cette histoire et le véritable problème, c'est justement qu'il prétend que tout ce qu'il a vu est vrai, irréfutable et pourrait donc bouleverser tout ce qu'on connaît. Parce qu'on n'a effectivement aucune preuve que Van Dainican y soit allé dans cette grotte. Pas une photo, pas un document de voyage qui provient de lui, rien. Et s'il accapare le centre de l'attention parce que son livre a permis à l'affaire de se faire connaître, c'est donc autour de Moritz que cette histoire gravite réellement. Et c'est sur Moritz que les enquêteurs vont faire pression. Der Spiegel interroge Moritz et pose les mêmes questions que nous nous sommes déjà posées. Pourquoi ne pas avoir rapporté une seule photo de cette prétendue bibliothèque métallique ou bien des artefacts décrits ? Pour se justifier, Moritz reprend l'excuse du flash qu'il aurait dû utiliser et qui aurait pu les endommager. On lui dit alors, bon bah très bien, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas ramené une seule des milliers de plaques présentes à cet endroit ? Après tout, il était là pour ça. Et à cette question, Moritz déclare que cela aurait signifié pour lui une mort certaine parce que selon lui, ceux qui gardent ces trésors n'auraient pas permis qu'ils soient emportés. Selon lui, les gardiens sont une tribu nommée les Bellas. Lorsque Der Spiegel contre-argumente en rétorquant qu'il n'existe pas de tribu de ce nom, Moritz déclare que oui, mais eux, ce sont des êtres supérieurs. Il les déclare comme je cite « des Indiens blancs aux yeux clairs ». Et normalement, lorsque quelqu'un croise leur route, ces derniers obligeraient le visiteur à rester avec eux pour toujours. Sauf Moritz, parce que selon lui, ils font parfois des exceptions et il a pu repartir. Bon, manifestement, du côté de Moritz, il y a également une version assez précise. Il est allé dans ses grottes, il a vu les artefacts et cette bibliothèque et il a même été en contact avec les gardiens de cet endroit, des espèces d'humains slash extraterrestres autour desquels se greffe, selon Moritz, le mythe un peu discriminant du bon sauvage. Mais il n'y a toujours aucune preuve matérielle pour attester tout ça. On est encore sur du témoignage et à ce niveau-là, on peut y croire, oui, mais ces assertions ne sont pas réelles pour autant. Mais puisqu'on parle de preuves, il y en avait, non ? C'est la même qui ont motivé Moritz à la base de sa recherche lorsqu'il est arrivé en Équateur, vous savez, les fameux artefacts de Crespi qui ont inspiré tant de personnes. L'aspect tangible de cette affaire repose donc sur la collection d'objets détenus par le père Carlo Crespi, les fameuses preuves des trésors qu'abriterait cette grotte qui ont pris feu, malheureusement, dans l'incendie du musée. Et là, on arrive à un crossover intéressant parce que le célèbre magicien et sceptique James Randi, dont je vous recommande le super travail et le documentaire à son sujet au passage, c'est absolument fantastique la carrière qu'il a eue, eh bien, James Randi s'est rendu chez Crespi au milieu des années 1960, avant la publication des livres de Van Dynikken parce qu'il avait lui aussi entendu les rumeurs autour de cette grotte. Lors de leur rencontre, Crespi fait visiter à Randi les trois salles de son musée qui est située dans une église. Dans la troisième salle qui est supposée renfermer les artefacts les plus précieux, Randi est stupéfait par ceux qu'il voit, mais pas dans le bon sens du terme. Il remarque des débris, des feuilles de laiton griffées sur lesquelles figurent des dessins maladroits, et même un flotteur de cuvettes de toilettes ainsi qu'une botte de conserve estampillée produit d'Argentine. En fait, toute cette salle est un amas de briques et de brocs agglomérés entre eux pour donner l'illusion d'artefacts étranges et selon les différents auteurs qui ont travaillé sur le sujet, cela aurait suffi pour tromper Van Dynikken. Pas de technologie inconnue, pas de découverte qui défie la raison. Ce que décrit Randi est donc confirmé par d'autres auteurs et c'est la version la plus rapportée et admise sur cette affaire. Petit à petit, les merveilles disparaissent. Il reste quand même une piste. Petronio Jaramillo. Après tout, son récit extraordinaire est le point de départ de toute cette affaire. Il a motivé Crespi, Moritz, puis Van Dynikken. Cette même histoire a motivé des générations dans leurs expéditions avec Stan Hall puis sa fille Eileen Hall. Petronio jusqu'à sa mort a continué à transmettre ce récit que d'autres racontent pour lui aujourd'hui. L'histoire de ce jeune garçon qui avait reçu de la part de son oncle Umberto Jaramillo sur son lit de mort l'emplacement exact de la grotte et ses innombrables trésors. En 1976, cela fait des années que Pino Turoya, un journaliste, tente de percer le mystère de cette grotte. Il se dit que le meilleur moyen d'en savoir plus est de questionner directement Petronio Jaramillo. Alors, après de nombreuses recherches, il retrouve enfin sa trace et parvient à l'interviewer. Petronio confirme bien qu'il a indiqué l'emplacement de la grotte au père Crespi. Il lui a aussi évidemment décrit les merveilles qui l'attendraient à l'intérieur. Il lui raconte et lui confirme tout. La bibliothèque, les artefacts, les tranches formes de la grotte à un détail près. Il déclare au journaliste n'avoir jamais visité cette grotte lui-même. Il a simplement rapporté les histoires entendues par son oncle et d'autres dans le but de rendre un service à son pays. Parce que Petronio croyait aux merveilles présentes dans cette grotte. Il pensait vraiment qu'une fois découverte, elle pourrait être une étape importante pour l'équateur mais également pour l'humanité. Et à force d'être racontée, cette légende a placé Petronio au centre comme étant le premier à avoir rapporté les merveilles de cette grotte dans laquelle il n'est finalement jamais allé. En définitive, on peut être déçu mais c'est une histoire fascinante. Toute cette affaire, je la trouve assez incroyable et m'informer dessus m'a vraiment passionné. Je suis super content de pouvoir vous la raconter et comme vous avez pu le voir, bon bah évidemment on n'a pas de preuves solides et crédibles pour la soutenir. Il y a les affirmations d'Eric Van Denikken qui se sont avérées douteuses, la collection du père Crespi qui n'est franchement pas très convaincante et les récits originaux de Petronio qui sont basés sur des rumeurs. Les nombreuses expéditions très coûteuses n'ont pour le moment rien donné et les chercheurs qui étudient cette grotte n'ont rien relevé d'anormal. Il ne reste autour de toute cette histoire que des mythes et légendes tenaces. Mais le récit est puissant, son emprise est solide. Nul doute qu'on continuera encore longtemps de murmurer cette histoire et la possibilité d'un savoir perdu se crée oublié qui dormirait sous nos pieds. L'idée vertigineuse c'est l'une de mes thématiques favorites en fiction et notamment dans les récits de science-fiction et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'y raccroche et qu'elle fascine. Ça reste la possibilité d'un renversement complet et d'autres choses. Mes sources se sont comme d'habitude dans la description si vous voulez aller plus loin. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle notre offre. 2,3€ par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci aux abonnés merci aux membres de la chaîne à vous tous et vous toutes qui la faites vivre au revoir et bel été. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs – Sous-titrage FR 2021